Bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième temps consacré aux Ramayans, où cette fois on va voir donc la suite de l'histoire. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, vous avez une fiche là, qui vous indique le lien vers l'épisode précédent. Je vous fais un rapide résumé, donc Sita, la femme de Ram, a été enlevée par Ravan, et Ram est partie, accompagnée de son frère, Laksman, à la recherche de Sita. Et donc ils sont arrivés vers Soudliva, qui est un grand chef Vanala. Donc les Vanala, ce sont les êtres mi-hommes, mi-singes. Et il y a une histoire assez complexe avec son frère, parce que son frère était le roi, mais il avait disparu, du coup Soudliva avait pris le trône, mais ce propre frère, Vali, est revenu et avait chassé Soudliva. Et Soudliva, pour aider Ram à retrouver Sita, lui demande d'abord de l'aider à tuer son frère, Vali, pour qu'il puisse reprendre le trône, et sa femme, qui avait aussi été enlevée par Vali. Donc là, Ram a réussi à tuer Vali, a priori Soudliva va l'aider. Bah, c'est pas si sûr en fait. En fait, Soudliva, à partir du moment où il a récupéré, oh il a récupéré sa femme d'ailleurs, et d'ailleurs il a pris la fin de Vali, oui, oui, on ne passe après. Et Soudliva, il est, comment dire, il n'aide pas beaucoup Ram. Oui, il dit que c'est la saison des pluies, oui, 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 en attendant, il passe son temps dans les beuveries, dans son harem, et il n'en fait rien, du tout. Au bout d'un an, Lakshman, il finit par dire, non mais Ram, il faut qu'on a lui secouer les puces, là, il doit tenir son engagement, là, il a fait une promesse, là, et Lakshman va voir Soudliva, écoute-moi bien, espèce de macaque, là, il y en a marre, là, c'est ça, la saison des pluies, et puis après, qu'est-ce que tu vas nous inventer, là ? Écoute, Ram, il a sa femme à aller chercher, t'avais un engagement, t'as intérêt à le respecter, sinon je te promets, mais je te promets que je vais t'arracher chaque poil de ta fourrure, jusqu'à ce que t'en meure de douleur. Ça fait mal, hein ? Non, non, mais sérieux, ça fait mal, vous imaginez ? Déjà, moi, quand on m'enlève un poil de torse, j'ai mal, alors vous imaginez, chaque poil de votre fourrure ? Bon, Soudliva, il prend peur, parce que déjà, Lakshman, il est bien vénère, mais en plus, Lakshman, il est plus fort que Soudliva, en réalité, hein ? Donc, il finit par dire... OK, 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 c'est bon, pas de problème, allez, tu sais quoi, je vais envoyer une troupe au nord, une troupe à l'ouest, une troupe à l'est, une troupe au sud, et puis on va te le retrouver, ta cithara, hein ? T'inquiète pas, moi, mes singes, c'est les meilleurs ! Et donc, effectivement, il décide d'envoyer différentes troupes à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Il se doute probablement que, en fait, Ravane se trouve au sud. Du coup, il envoie ses meilleurs généraux au sud. Il y a, bien sûr, Hadouman, et puis il y a Djambayan. Alors, Djambayan, c'est un peu particulier, parce que c'est le... On le dit, dans certaines versions, en tout cas, que c'est le roi des ours. Donc, apparemment, les ours sont alliés aux singes, donc c'est le roi des ours. Et il y a Anganda, qui est le fils de Vali. Et, bon, dans toute leur longue discussion qu'avaient eu Vali et Ram, Vali avait demandé à ce que Anganda soit bien traité, et soit dans les troupes de Soubriva. Et donc, ils partent au sud. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Ramayana, à chaque fois que des gens se déplacent quelque part, ils affrontent toujours des monstres. Il y a toujours des monstres partout qui arrivent. Je vous éparle tous les monstres. En tout cas, toujours est-il que ce sont quand même des missions assez dangereuses, il y a des morts, etc. Au bout d'un moment, quand même, ils finissent par arriver à la pointe sud de l'Inde. Et puis, ils trouvent une grotte, ils n'avaient plus beaucoup à voir. Là, je vous parle d'Hannouman et ses copains. Ils n'avaient plus grand-chose à voir, ils trouvent une grotte, et ils se disent, « Ah, peut-être qu'on va trouver un point d'eau, là, dans cette grotte. » Donc, ils se rendent dans cette grotte, ils avancent, etc. Et puis, au bout d'un moment, ils sortent, à l'autre côté de la grotte, et puis, il y a un vautour qui est là, qui n'a pas l'air de les agresser, mais qui vole et qui ne comprend pas ce que c'est. Et là, l'Hannoumane dit, « Tiens, c'est marrant, on dirait Jediou. » « Jediou, dis-tu ? Tu connais mon frère ? Comment va-t-il ? » « Ah, je suis désolé, monsieur... » « Champati ! Je suis champati ! » « Je suis désolé, mais il est mort. » « Mort ? Mon frère est mort ? Mais pourquoi ? » Et donc, il lui explique tout. Alors, bien sûr, il lui dit comment Jediou est mort, en essayant de protéger Sita, qui était tombé par Ravan, mais aussi que, du coup, Hanoumane et ses copains étaient là pour essayer de retrouver cette Sita. « Oh, je vois. Ravan, ça me dit quelque chose, Ravan. Je me demande si c'est pas le roi qui est sur cette île là-bas, à Lanka. Je vais aller y faire un tour. » Et donc, Champati s'envole et va essayer de voir là-dessus ce qu'il y a sur l'île de Lanka. Et effectivement, il se trompe pas, puisqu'il trouve Sita. Avec sa vue perçante, il va pas juste s'approcher. Il craint quand même pour sa vie. Mais il voit Sita, tout en bas. Il revient. « Ah ! Je l'ai retrouvé ! Elle est là-bas ! » « Mais comment vous allez faire pour y aller ? » « Moi, je peux voler, mais vous ! » « Eh oui, parce qu'il n'y avait pas de pont pour y aller. » Alors, ils réfléchissent. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'île, il la voit au loin, mais vraiment très loin, quoi. Anganda, le premier à parler. « Hum ! » « Je pourrais sauter à mi-distance, mais vu qu'il n'y a pas d'îlot, je suis désolé. » Jambayan ajoute. « Hum ! Dans ma jeunesse, j'aurais pu y arriver, mais là, je suis plus tout jeune, hein. » Et puis Jambayan, regarde Hanuman. « Quoi ? Quoi ? » « Non, je suis pas capable de sauter jusque-là ! » « Si, Hanuman, tu peux le faire. » Hanuman, regarde-moi dans les yeux. « Tu as oublié qui tu es. » « Quoi ? » « C'est quoi cette... » « C'est quoi ça ? » « Tu ne te souviens pas. » « Tu es le fils d'un dieu, Hanuman. » « Tu peux le faire. » « On a abrité ton pouvoir parce que tu présentais un danger tant que tu ne maîtrisais pas, mais là, tu es devenu plus sage. » « Souviens-toi, Hanuman. » « Souviens-toi qui tu es. » Là, Hanuman, il ferme les yeux. Il réfléchit. Et puis soudain, il se souvient. Il se souvient de qui il est et de tous ces pouvoirs qu'il a. Et il grandit. Oui, comme Onorula. Vous vous rappelez l'histoire de Onorula. Il grandit. Il grandit, il grandit, il grandit. Et là, il regarde l'île. Il crampe sur la falaise et il s'élance. Et il vole. Il vole, Hanuman. Il vole vers cette île. Bon, alors, bien sûr, entre-temps, il affronte des dragons, des monstres, etc. Bon, il est vain, soit par son intelligence, soit grâce à sa force. Et il arrive à Lanka. Très belle, très belle, très belle île. Avec une ville assez peuplée. Mais qui est, comment dire ? En tout cas, c'est ce qu'il dit dans le texte. Qui est soumis à beaucoup de péchés. Il y a des orgies, il y avait des bordels, il y avait beaucoup d'alcool qui coulait. Bref, c'était un peu une île de la débauche. Et puis, il cherche Sita. Alors, vous me direz... Attends, viens-moi. Il est gigantesque ? Je ne sais pas quelle taille il fait, mais peut-être plusieurs mètres, c'est ça ? Plusieurs mètres ? Je vous répondrai. Oui, il fait plusieurs mètres. D'accord. Bon, il fait plusieurs mètres, mais il ne se fait pas repérer. Et là, je vous réponds. Bah, en fait, non. Parce qu'il peut changer de taille. Et du coup, il devient tout petit pour ne pas se faire repérer. Du coup, il cherche, il cherche, il cherche, mais il ne trouve pas Sita. Il commence à désespérer. Puis, à un moment donné, il voit un temple tout blanc. Et du point d'intuition, il va voir. Et là, effectivement, il trouve Sita. Belle. Toujours très très belle. Un peu plus maigre, quand même. Mais toujours très très belle. Par contre, un visage si triste, ça en fait mal au cœur. Et justement, alors que Hanuman était juste à côté d'elle, avant qu'il n'ait pu lui parler, il y a Ravan qui arrive. Alors, dis-moi, Sita. Tu t'es enfin décidé à m'épouser ? Toujours pas, non. Je suis la femme de Ram, et je resterai la femme de Ram jusqu'à la fin de mes jours. La fin de tes jours, dis-tu ? Souviens-toi qu'il ne te reste plus que trois mois. Passer ce temps, je serai obligé de te tuer. Rappelle-toi de ça, Sita. Souviens-toi. Est-ce que ça vaut le coup de mourir pour ça ? J'en suis pas sûr. Et il repart avec ses mots terribles. Alors, en fait, il a plutôt bien traité Sita. C'est-à-dire que bon, mis à part qu'elle est prisonnière, tout ce qu'il faut. Elle a des servantes, elle est bien servie, elle a eu la nourriture, en veux-tu en voilà. Elle est pas du tout en train de croupir au fond d'un cachot, quoi. Elle est vraiment bien traitée. Faut pas oublier que Ravan est amoureux d'elle. Alors, il l'aime à sa façon, hein. Bon, il a vécu dix mille ans, il y tourne peut-être plus très bien rond. Mais toujours est-il qu'il la traite bien. Bon, si vraiment il l'aimait, peut-être qu'il lui laisserait faire son choix. Mais ça, faut pas trop lui en demander, hein, Ravan. C'est quand même un démon, hein. Bon. Ravan partit, Hanuman, profitant d'ailleurs que les servantes se soient éloignées, arrive face à Sita en ayant pris soin entre-temps de se transformer en macaque. Oui, pour ressembler à un macaque, faut être plus discret. Sita, Sita ! Hum ? Un sage qui parle ? Oui, 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 je m'appelle Hanuman. J'ai été envoyé par ton mari, Ram, pour venir te chercher. Ram ? T'amocs pas de moi, arrête, oui. Si, 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 je t'assure, je t'assure, tiens. Il prend un anneau qu'avait donné Ram à chaque corps d'expédition pour que Sita puisse identifier que c'était bien Ram qui envoyait le singe. L'anneau de Ram ? Dis-moi, comment il va, comment il va ? Ah, bon, c'est pas quelqu'un de très expressif, hein, c'est difficile à le savoir. Mais il a l'air triste, quand même, hein. En tout cas, il désespère de te retrouver. Ah, super. Tiens, tu lui donneras cet anneau-là, tu vas lui... Tu la porteras, mais il va venir ? Oui, il peut venir, mais tu veux pas plutôt que... monter sur mon dos, et puis on rentre, et puis on retrouvera, comme ça, c'est... vite fait, bien fait, on n'a pas besoin d'en discuter, quoi. Alors, t'es bien gentil petit singe, mais non, ça ira, merci. Je sais... à Ram de le faire, c'est sa destinée, comme il te plaira. Entre-temps, je vais peut-être un peu m'amuser ici. Il se ressemble en... en... ben, là, là, donc, dans sa forme normale, quoi, et il commence à attaquer la ville. Oui, tout seul, tout seul, il attaque la ville. Oh, il massacre des soldats en voiture, voilà. Mais vraiment, il fait un grabuche dans la ville, c'est la panique totale, on sait pas, en plus, il est... Vous savez, c'est un singe, donc il est très agile, il saute d'un endroit à l'autre, c'est difficile à l'attraper. Bon, finalement, quand même, il y a Indrajit. Alors, Indrajit, il faut que je vous présente Indrajit. Indrajit, c'est un peu mon petit... Ah, je crois que c'est mon perso préféré, là-dedans. Indrajit, c'est le fils de Ravan. Il est très, très fort. C'est l'un des plus grands guerriers de toute la planète. Il a des armes, oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette histoire, on a des armes magiques, normalement d'armes magiques, et des sorts, etc. Et lui, il en a, en pagaille, je vous donne d'ailleurs le lien sur Wikipédia là-dessus, toutes les armes qu'il a, c'est impressionnant. Bref, il utilise une corde magique pour arriver à l'attraper, il arrive à l'attraper. Alors, en fait, il arrive à l'attraper, disons que Hanuman s'est laissé prendre, parce qu'en théorie, ce genre d'armes magiques n'a pas d'effet sur Hanuman, qui a des pouvoirs aussi... Il faut d'avoir des pouvoirs magiques très particuliers, au moins, il est immunisé contre la plupart des magiques. Il l'attrape, et en fait, Hanuman se laisse l'attraper pour arriver face à Ravan. Qu'est-ce que c'est que ce singe ? Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Il faisait du grabuge de mon père, du coup je l'attrapais. Qui es-tu ? Je suis Hanuman. J'ai été envoyé par Ram pour récupérer Sita. D'ailleurs, tu ferais mieux de la rendre si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles. Des bricoles ? Tu me fais des menaces ? Comment oses-tu ? Débarrassez le bout de lui. Coupez-lui la tête. Faites quelque chose. Mon roi, je suis désolé de vous embêter avec ça, mais en fait, c'est-à-dire que c'est pas très Convention de Genève, ça. Comment ça, la Convention de Genève ? Qu'est-ce que tu m'embêtes avec la Convention de Genève ? Dans la Convention de Genève, que vous avez signée, je vous rappelle, il est dit que vous pouvez pas tuer des messagers. Tout simplement parce que s'il vous tue le messager, il peut pas envoyer un message en retour. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ah, oui, c'est vrai. Et est-ce qu'on a le droit de leur mettre le feu à leur queue ? Leur queue, vous voulez dire la queue de singe ? Oui, oui. Enfin, il n'y a rien d'écrit sur les queues de singe là-dedans, je crois, à ma connaissance. Très bien. Brûlez-lui sa queue et puis renvoyez-le. Il décide de faire ainsi, de brûler sa queue. Il l'amène sur une place publique et il met le feu à sa queue. Aïe, 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 ça brûle, ça brûle, ça brûle, la boulue. Et ils sont fuis en mettant le feu par hasard, bien sûr, par une inverte verse, à la moitié de la ville avec sa queue. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit qu'il était immunisé à la magie, mais il est aussi immunisé au feu. Oui, 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 c'est un peu comme un Targaryen, si vous voulez, il est immunisé au feu. Il faut le feu à la ville. « Voie du mal, le feu ! » Et il met vraiment la ville sans dessus dessous. Et puis, quand il a bien mis le feu un peu partout, sauf bien sûr à l'endroit où vit Sita, il retourne sur le continent. Et donc, il rentre dans le royaume des singes pour aller annoncer la nouvelle à Aram. Et du coup, on sait bien que Aram, il dit « Eh bien, nous allons devoir faire la guerre, s'il ne veut pas rendre Sita. » Il part, là-bas, dans ce royaume. Enfin, face à l'île, en tout cas. Pour faire la guerre et récupérer Sita. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que, autant Hanuman, lui, il peut voler par-dessus l'eau, mais outre le fait que les bateaux, ça n'a pas l'air d'être vraiment leur kiff, ils ne savent pas du tout comment faire traverser toute une armée de singes. Ils réfléchissent. J'ai peut-être une idée. C'est Aram qui parle. Oui, nous t'écoutons. Je vais envoyer des flèches dans la mer pour faire venir le dieu de la mer et lui demander s'il ne peut pas nous aider un petit peu. Sito dit, sito fait, il prend ses flèches, il l'envoie dans l'eau et puis au bout d'un moment, le dieu arrive, demande ce qui se passe et Aram lui dit qu'il aimerait passer. Est-ce qu'il peut lui venir en aide ? Pourquoi vous m'ennuyez pour si peu ? Très bien, faites donc. Vous n'avez qu'à prendre des cailloux, mettre le nom de Aram dessus et puis je les laisserai flotter. Et il ne tient pas, là. Ils prennent des cailloux, ils mettent le nom de Aram dessus, ils le mettent sur l'eau, effectivement, les cailloux flottent. Et comme ça, on n'a rien de temps. Grâce notamment à un des singes qui a été l'architecte de ce pont qui s'appelle Nala, ils arrivent à atteindre l'île. Gravan ne se naisse pas à voir par surprise puisqu'il réunit tout de suite son conseil de guerre. Vous avez déjà mangé du singe, vous ? Oui, oui, moi ça m'est arrivé dans ma jeunesse. Ok, ce soir, il y aura un festin de singes. Dis-moi, mon frère, Gravan, es-tu sûr que ça en vaille la peine ? Je veux dire, on va faire la guerre, on va avoir des centaines de morts, des milliers de morts, tout ça parce que tu ne veux pas rendre Sita. Tu ne peux pas déjà garder une femme contre sa volonté. Tu devrais la rendre Aram et puis on en arrête là. Ce n'est pas sérieux. Tu oses me dire ce que je dois faire ? Non, enfin, oui. Oui, quand même. Il faut, il faut, il faut de retrouver la raison, là, mon frère. Retrouver la raison ? Espèce de fou, c'est toi qui parle comme ça à ton roi. Vas-y, dégage. Dégage, dégage, je ne veux plus te voir. Vas-y, dégage, dégage. Du balai. Allez, ouste, ouste, du balai. Très bien, je m'en vais comme un prince. Je m'en vais comme un prince, mais c'est un prince. Et du coup, ce frangin-là, il va retrouver l'armée d'Oram. Puisqu'il a été chassé de son royaume pour lui donner quelques conseils de guerre et puis un peu lui expliquer comment est l'Anka, etc. Et quels sont les dangereux guerriers. Et c'est parti, on va faire la guerre. Au petit matin, les deux armées, l'une de démons et l'autre de singes, viennent au contact l'une de l'autre. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les démons sont assez bien équipés. Les singes ne sont pas du tout bien équipés, mais ils ne sont pas du tout adaptés au combat face aux singes. Ils balancent des cailloux, des arbres, etc. Et du coup, le combat est quand même assez indécis. Et même les singes commencent à prendre un peu de l'ascendant sur leur ennemi. C'est alors qu'Indrajit arrive. Donc, Indrajit, vous vous rappelez, le fils de Raman. Et il utilise une magie sur Ram et Lakshman. Il fait la magie du trou et des serpents. Bon, je ne connais pas très bien le nom exact. Mais bref, il fait un trou sous Lakshman et Ram. Ram et Lakshman tombent dans le trou, un peu endormis. Et ils sont attaqués par des centaines de serpents. Venimeux, hein, venimeux les serpents. Et là, l'armée des singes est d'un seul coup presque comme si elle perdait son âme, comme ça, sans que Ram soit réveillée. Et Ram va se faire manger par les serpents. Parce que les singes, en plus, ils ont peur des serpents. Donc, ils n'osent même pas s'approcher, quoi. C'est trop bête, perdre la bataille comme ça, genre le premier jour, par un sort débile, avec des serpents, etc. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, attendez. Oh, on m'informe que Garuda, oui, Garuda, l'oiseau sabiteur de Vishnu, intervient dans cette bataille et il sort Ram et Lakshman de là et il en profite pour attaquer les serpents. Ouh, ben, dis donc, merci, merci, Garuda. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Bon, c'est ce qu'on appelle un deus ex machina, même s'il n'y a pas un nom de machina et que c'est pas... Est-ce que Garuda est un dieu ? Oui, on peut dire que Garuda est un dieu. Enfin, bref, c'est inextrémiste. Là, ils sont énervés de cette fréagore. Ils se battent comme des... Comme on a rarement vu des guerriers aussi bien se battre. À ma connaissance, peut-être... Oh, peut-être que Kurulain se bat mieux parce que Kurulain, il s'est peut-être plus entraîné. Mais encore, c'est même pas sûr. Donc, ils se battent, mais comme des fous. Ils arrivent même, Ram, parce que Ravan, il était là avec son chariot, il arrive même en lançant une flèche à faire tomber le chariot de Ravan et à le tenir, à tenir Ravan au bout de son épée. Il peut le tuer, là. C'est trop facile. Allez, vas-y, retourne chez toi. On s'affrontera la prochaine fois quand tu seras en pleine possession de tes moyens. Oui, il le laisse filer. Oui, il le laisse filer. Oui, il le laisse filer. Il aurait pu finir cette guerre et éviter des centaines de morts, des milliers de morts. Il aurait pu, comme ça, gagner. Mais non ! Il faut qu'il le laisse filer pour l'affronter dans la pleine possession de ses moyens. Je te jure, moi, je ne les comprends pas, ces guerriers, là. Oui, parce qu'il fait partie d'une casse de guerriers. Je ne les comprends pas, ces guerriers. La bataille se finit. Et là, bon, il est un peu vénère, Ravan, de se le faire avoir. Du coup, il décide d'employer l'artillerie d'ordre. Envoyer Humbakan. Humbakan, vous êtes sûr ? Mais il dort, là. En plus, il est presque arrivé à ses six mois, là. S'il dort six mois, il devient immortel. Ah, je commence à en avoir assez et qu'on discute de mes ordres. Je vous dis d'aller le chercher. Il faut qu'on utilise le plus qu'on a pour vraiment les massacrer, ces singes-là. Déjà, une journée, c'est trop. Donc, allez me le chercher. Alors, Humbakan, que je vous le présente, Humbakan, c'est le frère de Ravan. Et c'est un géant. Oui, oui, un géant. Un géant vraiment très, très grand. Et il a une particularité, c'est qu'il dort tout le temps. Oui, il dort, c'est ça. C'est la spécialité. Il dort, il dort, il dort, il dort. Et quand il se réveille, il mange. Il mange beaucoup, 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 beaucoup aussi. C'est pour ça qu'il est très, 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 très gros. Donc, ça veut vrai tout ce qu'il fait. Et comme l'a dit le conseiller tout à l'heure, en fait, au bout de 6 mois, normalement, s'il dort 6 mois, il devient immortel. On dit aussi qu'il aime bien manger les humains quand il en a sous la main. Donc, voilà, c'est un ennemi vraiment féroce et redoutable. Et donc, il se rend sur place. Il arrive. Et là, bon, comment dire ? Ça devient un peu chaud pour les autres. Alors, il y a bien un géant qui peut affronter Humbakan. C'est Hanuman. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il fait. Je serai ton adversaire. Toi, mon adversaire ? Oui, mais avance là, tiens. C'est la dépouille de mes fils. Oui, je pensais que tu voulais les récupérer. Merci. Tu sais, je n'ai aucune envie de faire la guerre contre vous. En fait, vous n'êtes pas mes ennemis. Mais bon, je ne fais que respecter les ordres de mon frère. Je pense que dans une autre vie, on pourrait être amis. Oui, je suis désolé. Il commence à se battre. Sauf que Hanuman, il est très fort. Il suffit d'un dieu, il est quand même très fort. Mais il se trouve que Humbakan est encore plus fort que lui. Et il finit par l'envoyer dans les remparts. À moitié est sonné, quoi. Bon, OK. Lachman, il voit ça. Il dit, OK, ça nous tourne d'intervenir. Il arrive, il attaque. Et il attaque bien. Il attaque bien. Sauf que le problème, c'est que Humbakan, ça ne lui fait rien. Genre, il est invulnérable, en fait. Ça ne lui fait rien, les attaques. Donc, bon, Lachman, il est super rapide, super balèze. Mais il finit quand même par se faire un peu éjecter, quoi. Par Humbakan. C'est là qu'intervient Ram. OK, je vois qu'il est temps d'intervenir. C'est toi, Ram. Hum. Prépare-toi à mourir. Alors, Humbakan essaye d'écraser Ram. Bon, Ram est quand même trop rapide. Il évite les attaques, les écrasements et tout. Et puis, il pique, là, comme ça, avec son épée. Mais il est invulnérable. Alors, il sait plusieurs épées. Il donne tout ce qu'il a. Et puis, il commence à fatiguer. Il commence à fatiguer. Humbakan s'énerve de plus en plus parce qu'il n'arrive pas à l'avoir. Mais il sait qu'il finira bien par y arriver. Puisque les attaques de Ram ne lui font rien. C'est alors que Ram décide. Je vais devoir passer aux choses sérieuses. Puissance maximale ! Épée du vent ! Yeah ! Ram évite l'attaque de Humbakan. Et il lui coupe les charrets. Et là, ça marche ! Humbakan s'effondre ! Là, Ram, pas de pitié, il monte sur le torse de Humbakan. Et il le tue d'un coup d'épée. Humbakan s'effondre. Et Ram a gagné. Alors, c'est la joie, c'est formidable. Oh là là, Ram a gagné. Mais c'est super. C'est vraiment un gros gros morceau. C'est alors que Indrajit... rentre en scène. Donc, apprenant que son frère avait été tué par Ram, Ravan rentre dans une colère noire et il décide d'envoyer son fils Indrajit, comme je vous l'ai dit, très très grand guerrier, pour affronter Ram et se débarrasser de Ram et de l'Akshman, ainsi que de l'armée des singes. Alors, Indrajit, pas de problème, il prend ses armes. Il se rend sur place et utilise une technique spéciale, c'est-à-dire qu'il passe en mode invisible, et puis il envoie des flèches partout sur le champ de bataille. Et donc, il fait un véritable massacre sur Kutu, que personne ne voit d'où viennent ses flèches. Donc, les singes sont complètement paniqués, et même Lachman et Ram regardent un peu autour d'eux, et ils voient toutes ces flèches qui arrivent, vraiment des centaines et des centaines de flèches. Alors, ils arrivent à les éviter, parce que quand même, ils sont assez habiles. Mais à un moment, il y a une flèche qui va toucher Ram. Et là, Lachman, voyant ça, il lui dit « Attention ! » Et il utilise la technique spéciale qu'on connaît très bien dans tous les films, il pousse son frère et il se prend la flèche. Et il tombe, évanoui. « Lachman, mon frère, non ! » Et il le prend, il le saisit, et il le regarde, mais Lachman est complètement... Il a perdu connaissance. Alors, on l'amène sur l'infirmerie, enfin, ce qui servait d'infirmerie, et bon, on essaie de le soigner, sauf qu'il y a le médecin qui dit « Ah, je suis désolé, mais nous n'avons plus assez de plantes médicinales pour le sauver. » Alors, bon, il faut trouver un moyen. Il lui demande quand même où est-ce qu'on peut trouver de ces plantes. Alors, si vous allez très au nord, au Népal, il y a une montagne où il y en a, mais bon, on est au sud de l'Inde, là, pour arriver au Népal, il faut se lever tôt quand même. Je peux le faire ! « Un man, t'es sûr ? » « Oui, oui, je pense pouvoir le faire. » « Si t'os dit, si t'os fait, le médecin lui explique quelles sont les plantes, et il se rend tout de suite là-haut, sur la montagne. Et il vole, bien sûr, à toute vitesse. Bon, entre-temps, il affronte des monstres, de toute manière, toujours, dans le Ramayana, dès qu'on se déplace quelque part, on affronte des monstres, c'est un peu le passage obligé. Bon, il affronte des monstres et il arrive dans la montagne. Alors, 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 une plante verte avec une tige, avec des feuilles, voilà, là. Ah non, c'est peut-être celle-là. C'est peut-être celle-là. C'est peut-être celle-là. Ah, mais je ne sais pas, moi, comment je fais pour savoir ? Un man, réfléchit, 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 réfléchit. Je sais, j'ai une idée. Comme, bon, ben voilà, il ne savait pas très bien comment faire. Il décide, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, et il arrache la montagne. Oui, oui, il arrache la montagne, il prend le morceau de montagne. Il ne savait pas comment trouver la plante verte, comment on voulait qu'il fasse. Il a décidé d'aller la montagne, et puis le médecin verra bien ce qui lui convient. Il vole, chemin du retour à toute vitesse, à vitesse supersonique, et il arrive sur le camp des Vanara, et il pose la montagne. Ah, oui, ben oui, comme ça, on en aura pour tout le monde, c'est très bien. Donc finalement, le médecin est assez content de ça, et ils font de l'herbe médicinale pour tout le monde, et c'est très très efficace, puisque tous les soldats, les singes blessés, rien qu'en mangeant ces herbes, ou en leur faisant des cataplasmes, ils sont guéris. Lakshman revient à la vie, il est très content, et là, Ram dit à Hanuman, « Merci Hanuman, tu es un vrai frère pour moi. » Bon, Indrajit, il apprend que Lakshman s'en est sorti, et là, il rentre dans une colère noire. Il dit, « Ok, vous voulez jouer à ça ? » Le matin, on le voit arriver sur le champ de bataille, sur son traîneau volant, et là, il tient Sita par le bras. « Hé, Ram, c'est elle que tu cherches ? » « Qu'est-ce que tu dirais que je lui coupe la tête ? » Indrajit, tu n'oserais pas. « Moi, je n'oserais pas ? Moi, je n'oserais pas, vraiment ? » Et il coupe la tête de Sita. La tête tombe par terre. Ram saisit la tête, effondré. « Sita ! Sita ! » Il y a un silence de mort sur le champ de bataille, tout s'est arrêté. On voit Ram, complètement effondré. Lakshman aussi, il fait moins le fier, là. Tout le monde est... abassourdi. Faire cette guerre, tout ça, pour ça, pour avoir juste... Sita qui a la tête coupée. Je ne pense pas qu'elle soit morte. C'était un des frères de la vanne, vous savez ? Celui qui a rejoint l'armée des Van Alam, donc l'armée de Ram. C'est lui qui dit ça. Lakshman lui répond, parce que Ram est de toute manière en incapacité de dire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je connais l'essor de mon neveu. C'est une magie. Elle n'est pas vraiment morte, il a fait juste croire qu'elle était morte. Mais je pense que c'est une magie. Tu es sûr ? On peut être sûr de rien avec Indrajit, mais je pense réellement. Je ne vois pas pourquoi il l'aurait tué comme ça, sans que Ravan en donne l'ordre. Ça ne sonne pas juste. Bon, alors une mueur d'espoir apparaît. Ram se lève et dit, pourvu que tu aies raison. Allez, on y retourne. Et donc, il retourne dans la bataille, ou plutôt, il ne retourne pas exactement dans la bataille. C'est-à-dire qu'après que Indrajit ait tué Sita, il est parti. Et en fait, à vrai dire, la bataille s'est un peu arrêtée. Mais le frère de Ravan, celui qui avait déserté, dit quand même la chose suivante. Vous savez, Indrajit, avec sa magie, il est invincible. Ou pratiquement invincible. D'après mes espions, il semblerait que ce soir, il essaie de faire un rituel pour devenir totalement invincible. C'est-à-dire pratiquement être immortel. Je pense qu'il faut que je l'arrêtais avant. Et ça tombe bien qu'il fasse ce rituel, parce que là où il va aller, dans la grotte où il va aller, et c'est le seul endroit où il ne peut pas utiliser l'ensemble de ses armes. Donc c'est le seul endroit où il peut avoir un espoir de le tuer. Là, l'Axman dit que c'est à lui d'y aller, parce qu'il s'est fait à moitié tuer par cet homme, Indrajit. Et donc du coup, c'est à lui d'aller au combat et de vaincre Indrajit. Et il se rend à cette cérémonie. Il attaque Indrajit par derrière. Sauf que Indrajit, il réussit quand même à éviter le coup. Et là, le combat s'engage. Donc cette fois, Indrajit a plus de 36 000 armes à sa disposition, mais ça reste quand même un très bon guerrier. Ils se battent, comme si leur vie en dépendait, à vrai dire, leur vie en dépendait. Donc ils se battent, sachant que leur vie en dépend. Et ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont. Tous leurs atouts sont de très très grands guerriers. Il ne faut pas l'oublier. Le problème, c'est que l'Axman, en fait, il se fait plus ou moins battre par Indrajit. Indrajit était plus fort que l'Axman encore. Donc le combat dur, mais l'Axman, il sent qu'il ne va pas y arriver. Il va finir par se faire avoir. Et d'ailleurs, il commence vraiment à être en situation de faiblesse. Il sent que ça va arriver. Ça va arriver, il va finir par se faire avoir. Effectivement, à un moment donné, Indrajit réussit à être en position de lui donner le coup final. C'est alors qu'il reçoit un bon gros caillou dans la figure. Qui a fait ça ? C'est Hanuman. On dirait que t'as besoin d'un peu d'aide. Et effectivement, L'Axman, qui pourtant a une certaine fierté, avoue qu'il a besoin d'aide. Du coup, c'est L'Axman et Hanuman qui se battent contre Indrajit. Alors là, c'est un peu en mode, vous voyez, Darth Maul contre Obi-Wan et Qui-Gon, quoi. Vraiment, le combat reprend de plus belle. Mais cette fois, au bout d'un moment, au bout d'un combat acharné, en s'étant reçu énormément de blessures, ils réussissent à vaincre Indrajit. Bon, il s'en est fallu de peu. Il ne reste plus qu'à affronter le boss final. Ravan. Alors, il affronte le boss final et il le tue. Oui, vous croyez quoi ? Que j'allais vous faire encore toute cette histoire-là ? Non, 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 il le tue. Si vous voulez vraiment des détails, je vais vous le dire. En fait, plus ou moins, il est pratiquement invincible. Il peut grandir à volonté. Il a toujours ses dix têtes. Ravan est vraiment invincible. D'ailleurs, il est invincible contre toutes les races intelligentes qui existent ou qui sont mentionnées dans le Ramayana, sauf les humains. Il a oublié de demander à être invincible face aux humains. Oui, parce que c'est quelqu'un qui prie énormément Shiva et donc, du coup, qui a reçu beaucoup de cadeaux de la part de Shiva. Et le truc, c'est que, quand même, Ram finit en réussissant à invoquer la bonne arme, finit par la voir en le touchant sur son seul point faible, qui est quelque part ici, au niveau du plexus. Et donc, Ravan est mort, comme ça, sous l'effet de l'arme de Ram. Il est temps d'aller voir si Sita va bien, si elle est encore vivante, d'ailleurs. Il se rend sur place et il voit Sita, qui est vivante, belle comme jamais. On pense que là, ça va être... Ram va l'attraper et puis ils vont s'embrasser. Ça va être l'embrassade finale et puis il va y avoir marqué Ziennes. C'est pas exactement comme ça qu'il se passe. En fait, pour l'histoire, Ram est très très distant. Vous avez Sita. Et Sita comprends pas. Et c'est là que Ram lui dit, tu es resté un an, loin de moi. Comment je peux savoir que tu es resté fidèle ? Bien sûr, Sita rentre dans une colère noire. Moi ? Moi qui t'ai attendu pendant un an ? Tu me fais pas confiance ? Ah bah bravo ! Ah bah bravo ! Bon allez, qu'on allume un feu, là ! Qu'on allume un feu ! Si on se regarde, mais bon, on allume un feu ! Alors moi comme ça je suis pas fidèle ! Alors moi comme ça je suis pas fidèle ! Et elle se met dans le feu ! Oui, 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 elle se met dans le feu ! Et elle brûle pas ! Oui, elle est en mode, encore une fois, c'est, 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 c'est comme un Newman, vous voyez, le feu, bah ça lui fait rien, en fait. Elle est un peu en mode Daenerys Targaryen, ça lui fait rien. Pourquoi ça lui fait rien ? En fait, c'est tout simplement, c'est une symbolique, c'est-à-dire que si elle n'est pas touchée par le feu, c'est qu'elle est restée pure, et du coup que Ram peut l'accepter à ses côtés, puisque du coup elle est bien restée fidèle. Et l'histoire se finit comme ça, enfin, elle se finit comme ça. En fait, il y a une autre, quelque chose qui a été rajouté derrière, je vais le résumer très très rapidement. Entre temps, ce qui se passe quand même, c'est que le frère de Ravan, qui avait rejoint l'armée des Vanara, bah c'est lui qui prend le royaume de Lanka, donc c'est lui qui devient le roi, et du coup ça devient un allié de Ram. Et Ram, comme en fait ça fait 14 ans qu'il est parti, il retourne dans ce royaume. Et là, son frère, lui, qui a assuré la régence, l'accepte bien volontiers, Ram avait un peu peur qu'il faille batailler, mais non, 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 son frère est quelqu'un de bon, et il accepte que Ram prenne son trône, qu'il lui revient de droit. Et donc il gouverne ainsi, pendant longtemps, très longtemps, on dit que c'est l'un des meilleurs, que ça a été l'un des meilleurs rois de ce royaume. Sougriva, donc le roi des singes, aurait retourné aussi gouverner son royaume, et avec Hanuman, bien entendu. L'épisode qui a en plus, qui se passe après, qui est vraisemblablement rajouté, qui a été vraisemblablement rajouté plus tard, c'est qu'à un moment, pour diverses raisons, il y a des rumeurs qui recourent, comme quoi Sita n'aurait pas été si fidèle que ça, même si Ram sait très bien que c'est pas vrai, Ram finit quand même par la faire exiler, par l'exiler, oui, il l'exile. Il ne prend pas d'autres femmes, parce que lui, il continue à aimer Sita, mais c'est juste que face au royaume, ça commençait un peu à gronder, il s'est dit que mieux le valer, tant pis, laisser tomber son amour, mais garder l'intégrité du royaume, plutôt que le contraire. Bon, c'est son jugement de valeur. On raconte qu'elle a eu des jumeaux de Ram, et que plus tard, Valmiki, celui qui est censé avoir écrit le Ramayan, arrive et raconte cette histoire au royaume de Ram, face à Ram, raconte l'histoire du Ramayan, et il y a deux enfants, pareil, qui racontent cette histoire très très bien, et on apprend que ce sont en fait les fils de Ram. Du coup, Ram comprend que Sita est resté quelqu'un de bien, il veut la faire revenir auprès de lui. Si vous ne comprenez pas très bien le lien logique entre le fait que les enfants connaissent l'histoire, et que Sita est resté fidèle, c'est juste que Sita est resté fidèle à cette histoire, et elle a transmis cette histoire à ses enfants. Donc c'est vraiment que pour elle, ça a de l'importance. Il demande à Sita de revenir auprès de lui, et Sita, elle dit non. Elle aime toujours Ram, mais elle dit non, qu'elle n'a pas fait ça pour... Finalement, comme ça, il la jette et il la reprend. Et du coup, elle retourne chez elle. Quand je dis qu'elle retourne chez elle, c'est qu'elle retourne d'où elle vient. Je vous avais dit, dans le premier épisode, qu'elle avait été adoptée. En réalité, c'est la fille de la Terre. Donc elle retourne dans la Terre. Elle retourne chez elle. Et Ram continue à gouverner jusque très tard. Et une fois vieux, il monte au ciel, accompagné de certains de ses amis, dont Sougliva, qui monte avec lui. Voilà, cette histoire se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la raconter. C'est, je crois, peut-être l'histoire que j'ai le plus appréciée, que ce soit quand je l'ai lue ou quand je l'ai racontée. Donc voilà, j'espère que c'est réciproque, que ça vous a plu aussi. Si ça vous a plu, justement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous voulez voir d'autres histoires et être au courant des prochaines histoires qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir. Et vous aussi, je pense que ça vous fera plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Facebook, où je vous tiens au courant de mes publications, et sur Twitter, où je participe un peu plus. Voilà, sur ce, j'ai plus qu'à vous dire, portez-vous bien, et à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501